Et à lundi, jamais 203 et pourquoi pas une médaille d'or ce soir pour CGT et une autre médaille et chance de médaille qui reste donc l'haltérophilie avec Wélid Bidani, seul représentant algérien dans cette discipline au JO 2024, nourrit l'ambition de figurer sur le podium de la catégorie plus de 102 kilos en dépit de la forte concurrence qui existe dans ce sport de force par excellence, nous dit Feth Abada. Dernier athlète algérien à rejoindre le village olympique, Bidani a peaufiné sa préparation en Turquie où tous les meilleurs haltérophilie qualifiés au JO ont également effectué leur dernier stage avant de rallier Paris. Notre athlète sous la houlette de son entraîneur Mohamed Ben Minoud s'est préparé sereinement et dans de très bonnes conditions en Turquie. Il reste très concentré et déterminé à réussir sa participation au JO 2024 où il visera le podium. A Paris, Bidani qui participe à ses 4e JO connaît très bien ses concurrents pour le podium à l'image du géorgien Lacha Talakhadze, de Minassian Goutigan naturalisé Bahreini, de l'arménien Lalalian Barzadet et de l'iranien Ali Daoud. Dans cette catégorie de poids des super lourds, la consécration va se jouer sur des petits détails et la forme de l'athlète le jour J déterminera ses résultats. Pour notre athlète, l'espoir d'une belle prestation est permis car tout simplement Bidani possède le potentiel requis et la volonté pour être distingué. Il y a lieu de rappeler que Bidani, qui a 30 ans, avait raté les derniers JO à Tokyo pour avoir été testé positif au COVID quelques jours avant le début des Jeux, alors qu'il était en stage très compétitif en Turquie. Il faisait partie des sérieux prétendants pour une médaille à Tokyo dans la catégorie des plus de 109 kg. Son forfait au JO de Tokyo lui est resté en travers de la gorge et pour cela, il compte bien saisir sa chance à Paris pour devenir le premier altérophile algérien à décrocher une médaille olympique. Au Jeux olympiques, une seule médaille est attribuée aux athlètes du podium. C'est le total olympique des charges de l'arraché et de l'épaule jetée qui est comptabilisé. Et souhaitons donc bonne chance à Walid Bidani. Par ailleurs, les enfants de l'Algérie, avec la détermination, la même détermination, sont résolus à obtenir le meilleur pour leur pays et fondent de grands espoirs. Sur les prochains élections présidentielles anticipées du 7 septembre, ils aspirent à accomplir davantage de réalisations à l'image des citoyens de la ville de Tiziouzou, qui ont fait preuve d'une grande conscience de mobilisation pour accomplir leurs devoirs et droits électoraux. Et contribuer au processus de développement local et national, nous dit l'Hadar Kauen et Melika Bellala. Le 7 septembre, une date décésive, tant attendue par les habitants de la ville de Tiziouzou. Conscients de l'importance de cette échéance, ils sont unanimes à encourager et à sensibiliser la population quant à l'importance du vote. Nous avons besoin de personnes qui tiennent leurs engagements. Nous sommes impatients d'aller voter le jour des élections, c'est très important pour l'avenir de notre pays. Nous souhaitons que ces élections se passent dans de bonnes conditions. Il faut contribuer massivement au développement de notre pays, il est temps d'agir. Si vous voulez choisir la personne qui représentera dignement le pays, il faut aller voter. Nous demandons aux jeunes ou plutôt nous les encourageons à participer à ce processus électoral afin de choisir leur président. Conscients de l'importance de cette étape, les habitants de la ville de Tiziouzou s'apprêtent à participer massivement aux prochaines élections présidentielles. Tous convaincus que l'Algérie de demain ne se construira qu'à travers l'implication des jeunes. Le plus important, c'est de répondre aux préoccupations des citoyens et surtout des villageois. Aller voter, c'est le devoir de tous citoyens. Le 7 septembre prochain est sans doute un rendez-vous incontournable pour lequel une mobilisation massive est attendue. Et puis cette information, l'ANI organisera cet après-midi à partir de 15h le tirage au sort afin de départager les temps de passage consacrés aux interventions des candidats sur les différents organes de presse audiovisuelle. Le tirage au sort se déroulera au Centre international des conférences à Abdallah Tifraha, l'Algérie. Samira Belalem Martinez est l'une des militantes algériennes établies en France, qui reste toujours liée à sa patrie. L'Algérie, qui ont toujours, plutôt, et elle fait partie des militantes qui ont toujours répondu présentes pour la patrie. Elle a toujours œuvré pour développer l'aspect éducatif et culturel de la communauté algérienne établie à l'étranger. Notre envoyée spéciale à Paris, Wohib Abdel-Hawal, l'a rencontré pour nous. Walid Yousfi, signe le commentaire. Regardez. Elle fait partie des militantes algériennes qui n'ont jamais rompu leur lien avec leur patrie, malgré la distance. Son nom, Samira Belalem Martinez, son créneau, l'aspect éducatif et culturel de la communauté algérienne établie à l'étranger. Je suis à Paris depuis 28 ans. Malgré l'éloignement de mon pays depuis un certain temps, je reste toujours liée à mon pays, qui est l'Algérie. Nous tirons profit des aspects positifs de ce pays où nous vivons. Nous corrigeons les aspects négatifs et nous restons toujours attachés à la langue arabe et à notre constitution. Nous sommes contents quand nous voyons que notre pays est prospère et en développement. Samira travaille activement au sein de deux associations. L'une axée sur la communication entre les peuples et l'autre dédiée au tourisme et au voyage pour les étudiants universitaires. De par mon expérience dans ces deux associations, je travaille le plus souvent avec des jeunes. Durant des périodes comme celle-ci, à l'approche des élections présidentielles, nous essayons de les sensibiliser quant à l'importance de participer aux prochaines élections. Il faut que nos jeunes se rappellent toujours de leur mère patrie. Ce que je souhaite, c'est qu'il y ait dans les écoles primaires en particulier plus de cours culturels pour sensibiliser les enfants dès leur plus jeune âge à l'amour de la patrie, notamment en réintroduisant les chants patriotiques qu'on apprenait d'antan. Le rôle des jeunes est également crucial dans l'ancrage des valeurs d'authenticité et de communication. Samira Belalem Martinez ambitionne de mettre en place des programmes de sensibilisation et de développement dédiés exclusivement aux femmes. Et dans le reste de l'actualité, réputée par une activité agricole très importante et grâce à ses terres fertiles et son climat favorable, Skiqda se distingue par la culture de tomates. Cette année, la région a enregistré une production abondante de belles tomates fraîches, nous dit Naim El-Walich. Production record de la tomate à Skiqda, où la campagne de récolte se poursuit toujours comme ici dans la région de Charchar. Particulièrement généreuse, la production de la tomate a doublé cette année avec pour un seul hectare 1200 quintaux. On a commencé la récolte il y a plus de 10 jours et nous cultivons ici à Ain-Charchar une variété supérieure qui se nomme ercolier et dont la production est excellente. On a réalisé pour la campagne 2023-2024, la subdivision de Ain-Charchar, 1800 hectares. Les 1800 hectares ont dû essentiellement à la périmètre réglé depuis que l'État investit dans la périmètre réglé. Donc les gens ont opté vers la tomate angustique, vu que la tomate angustique est d'accès à la base. Si la culture de la tomate est réussie à Skiqda qui fournit 50% de la production nationale, c'est que son terreau et climat sont très favorables à son épanouissement. Mais encore pour ces agriculteurs qui reçoivent en plus de l'eau et des engrais, 2 dinars pour chaque kilo produit. Pour la saison 2023-2024, nous avons fixé comme objectif l'exploitation de 7500 hectares, dont on a produit quelques 6700 dans plusieurs régions de la Wilaya, soit le double de l'an passé. Avec 6 millions de quintaux par an et une vingtaine de variétés dont une bonne partie part pour l'industrie, Skiqda est classée première dans la production de la tomate à l'échelle nationale. De la tomate de Skiqda au raisin de Hinti Mouchent, la cueillette de raisin de table bat son plein. Dans la commune de Terga, dans la même Wilaya, les estimations en table sur 300 quintaux à l'hectare, notamment la variété Victoria. Exemple dans une exploitation viticole à Terga où le système en pergola donne un excellent rendement. Nous dit Saïd Amayouf dans ce reportage. Des vergers viticoles à la pergola, perte de vue dans la commune côtière de Terga, à une vingtaine de kilomètres au nord de Hinti Mouchent. Dans le vignoble Chedli de 5 hectares, la cueillette du raisin bat son plein, des grappes généreusement abondantes et un fruit, gorgé d'eau et de soleil. L'entend importateur de fruits d'ailleurs, notamment d'Italie et d'Espagne, j'ai décidé ces dernières années par amour de ma terre natale de cultiver ses fruits sur ma propre parcelle de terrain au sol fertile. Le système pergola est d'un excellent rendement et sa qualité est optimale, notamment concernant les variétés Victoria, Cardinal et le Dathier. La viticulture requiert un travail ardu et un entretien minutieux et régulier afin de parvenir à un bon rendement. Je suis arrivé de Sidi Bel-Abbès pour travailler la vigne. J'ai tout appris avec les viticulteurs, le système d'arrosage, le désherbage, la juste dose d'engrais et toutes les techniques du traitement du sol. Avec le temps, je me suis vraiment attaché à cette terre nourricière. La seule difficulté qui nous fait face, c'est l'électrification rurale. Le raisin de table connaît une nette prospérité en termes d'écoulement sur le marché local mais également national, d'où l'augmentation ces dernières années des superficies dédiées à la viticulture, notamment en pergola. La conduite des vignobles en système pergola est une nouvelle technique qui a porté ses fruits et ce, au vu de son abondance, mais également sa productivité et son rendement élevé, se situant en moyenne entre 250 et 300 kentous à l'hectare. Les viticulteurs l'ont grandement adopté. L'agriculture dans la wilayah de Ainti Mouchent est un secteur générateur de richesses et créateur de postes d'emploi. A ce propos, 49 000 postes d'emploi ont été créés avec l'adoption de nouvelles techniques, notamment en matière de viticulture. S'agissant de l'électrification rurale, on a atteint le chiffre de 718 exploitations agricoles raccordées au réseau électrique et l'opération se poursuit pour les autres périmètres, ainsi que l'octroi des autorisations de forage de puits. Wilayah a vocation agricole par excellence. Ainti Mouchent recèle d'énormes potentialités agricoles dans une terre arable et fertile permettant à l'agriculture de constituer une véritable alternative aux hydrocarbures. Et avec les efforts consentis pour développer le secteur de l'agriculture à Ainti Mouchent, nous arrivons à la fin de ce midi. Préparé par Adal Boukhamaz, c'est-à-dire Moussaïdi, Youssef Yissaad, réalisé par Ayash Gelloul. L'information revient à 19h. Tout de suite, les nouvelles du ciel signées Amal Arabi. Quand d'un moment, j'aurai le plaisir de vous retrouver ce soir. Bon appétit si vous êtes à table et à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501